Quelques conseils de lecture en direct de la bibliothèque d'Olivet avec Myriam de la chaîne Un jour, un livre. Coucou tout le monde ! Salut tout le monde ! On se retrouve en direct de... La bibliothèque d'Olivet ! Voilà, dans les alentours d'Orléans. Nous avons été gentiment invités pour une journée entière passée ici. Et on s'est donc improvisé un petit tournage dans la bibliothèque. Et on vous laisse regarder tout ça, j'espère que nos petites sélections vous plairont. La vidéo sera donc en deux parties, la première sur ma chaîne et la deuxième sur celle de Myriam. Voilà, comme d'habitude vous trouverez de toute façon tous les liens un peu partout qui popront autour de vous. Allez, on va dans la bibliothèque ! Le premier livre que j'ai choisi de présenter à Myriam, c'est Le Monde de Charlie. Vous connaissez sans doute de Stephen Bosky, publié dans la collection Exprime de Sarbacane. J'ai choisi trois bouquins que j'ai lus depuis super longtemps, donc je ne me rappelle pas vraiment de toutes leurs histoires. Mais pour le coup, Le Monde de Charlie, c'est aussi un film qui a été adapté avec notamment Emma Wesson. Vous avez sans doute entendu parler. Du coup, tu ne l'as pas lu, toi ? Non, pas du tout. Est-ce que tu sais ce que ça raconte ? J'ai vaguement l'impression que ça parle de quelqu'un qui est inadapté dans son lycée, c'est ça ? Il a du mal à se faire des amis ? Oui, en gros, c'est Charlie qui arrive dans un nouveau lycée. On comprend qu'il y a eu un peu un traumatisme, il lui est arrivé quelque chose dans sa vie qui est assez traumatisant, c'est le but. Et il va rencontrer deux autres adolescents, je ne sais plus comment ils s'appellent, Patrick et Sam. Donc Sam, c'est la fille. Et il va se lier d'amitié avec eux, beaucoup aimer ces deux personnes-là, vivre plein de choses qu'on découvre à l'adolescence. L'amour, mais aussi la fête, l'alcool, la drogue, tout ça. Et nouer cette amitié très forte avec eux, se découvrir un peu, et puis peut-être un peu guérir de ce traumatisme qu'il a vécu. Donc pour moi, c'est un roman super fort, mais qui te fait ressortir beaucoup de choses. C'est un peu un roman coup de poing, très émouvant. Et du coup, je l'ai beaucoup aimé. Le film aussi est très fort, mais je ne peux pas trop en dire. Mais il a aussi la particularité d'être un roman épistolaire, où en fait, Charlie écrit des lettres à un ami imaginaire, qui n'est pas nommé. C'est juste qu'il a besoin d'écrire, et donc il lui écrit. Et voilà, il y a aussi cette particularité-là, mais qui crée une intimité avec le personnage, qui est vraiment super. Ah bah ça me donne carrément envie de le dire. Il sera réussi ! Alors le deuxième, on va partir sur Filles des chimères, le premier tome. Bon, la couverture est très très moche, mais le bouquin est vachement bien. Tu le connais celui-là ? Pas du tout, non. Je t'avoue que je vais avoir du mal à te raconter l'histoire, mais je vais partir sur plus une description d'un peu ce que j'ai ressenti. Parce que je trouve que quand on a lu un bouquin il y a longtemps, ce qui fait que c'est un bouquin qui vous a beaucoup plu, je trouve, c'est quand il te reste des impressions hyper marquantes. Alors, je vais relire un peu le résumé pour me le remettre en tête. Mais apparemment, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Caro. Elle a rempli des carnets parce qu'elle aime beaucoup beaucoup dessiner, et elle dessine pas mal de monstres, qui sont peut-être réelles, mais on ne sait pas trop. Elle parle des langues, mais pas toutes humaines. Elle a les cheveux bleus, et voilà, il y a une histoire un peu, elle ne sait pas trop qui elle est, elle ne sait pas trop d'où elle vient. C'est une histoire fantastique, évidemment. Et je me rappelle que c'est un univers très particulier, où je sais qu'il y a aussi une histoire avec, je crois qu'il y a quelqu'un qui a des dents, qui n'est pas, on se connaissait des dents. Et puis il y a des animaux un peu anges, un peu animaux, un peu créatures. Un univers fantastique hyper intéressant et très original. Malheureusement, j'ai toujours pas lu la suite. Alors, j'avais adoré le tome 1. Le tome 2 est dans mon Himalaya. Son Himalaya. C'est-à-dire un pilaillère très 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 développé. Mais en tout cas, c'était vachement merde. Ok. Ah ouais, non mais carrément, c'est intriguant. La façon dont on parle, ça n'a pas l'air de ressembler à beaucoup de choses qu'on connaît. Ouais, voilà, et puis comme je te le dis, ça m'a juste laissé des impressions très fortes, dont je ne me rappelle pas beaucoup, mais je sais que c'était génial. Ah mais c'est à ça, je pense, qu'on repère un livre qu'on a vraiment beaucoup aimé, c'est comme plusieurs années après, tu as quand même une impression qui te reste, et tu te rappelles la façon dont tu te ressentais quand tu étais en train de le lire, etc. Pour le troisième, alors, pour le coup, c'est un roman plus jeunesse, ça s'appelle Le World Shaker, c'est paru chez Helium, c'est de Richard Harland. D'ailleurs, il doit y avoir une interview sur ma chaîne ou sur mon blog, je ne sais plus, il va être de très très longtemps. Le roman est sorti en 2011, 2010, quelque chose comme ça, c'est plus pour les... à mon avis, c'est plus à partir de 10 ans, mais qui peut se dire plus tard. Pour le coup, c'est une dystopie, alors en fait, on est sur un vaisseau-monde, donc Le World Shaker, c'est un immense bateau sur lequel, en fait, il y a toute une ville, et qui sillonnent le monde, il n'y a plus beaucoup de monde sur les continents, parce que la terre a été ravagée, et voilà, cette histoire, ça me fait penser à la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, avec le roman Inaccessible chez Michel Laffont, où là, dans le fond du bateau, il y a les classes les plus populaires, les plus démunies, celles qui font marcher le bateau, en fait, le charbon et tout, tu vois. Et en haut, il y a les gens riches, etc. Et ce roman, ça va être, si je me souviens bien, la rencontre entre un jeune homme qui vit dans les quartiers supérieurs, dans les ponts supérieurs riches, et une jeune fille pauvre, et donc ça va être une révolution, ça va être aussi une histoire d'amour, ça va être un peu tout ça. Et là, encore une fois, ce qui m'a marqué, c'est surtout l'univers du livre, qui, en somme, est assez classique, une dystopie, les classes populaires, etc. Mais qu'il y avait un truc avec ce vaisseau-monde, avec la terre ravagée, avec cette espèce de bateau aussi, qui est, je trouve, assez fascinant. Et du coup, il m'a laissé l'impression d'un univers original, d'une dystopie qui sort un peu de sentiers battus. Et même si c'était un truc jeunesse, il a une certaine richesse dans cet univers qui est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, je crois qu'il a eu des prix, et du coup, je leur demande beaucoup. Oui, et bah écoute, pourquoi pas ? Super, j'espère que tu liras ces livres, et j'espère que vous aussi vous avez été convaincus. Et du coup, on se retrouvera sur la chaîne de Myriam pour la deuxième partie de la vidéo, dans laquelle elle me présentera trois lectures pour me convaincre, et pour surtout vous convaincre. Je mets un petit lien quelque part pour si vous voulez aller voir la vidéo, et la vidéo sera aussi disponible sur le site de la bibliothèque d'Olivée. A très bientôt tout le monde, salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501